Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Battle Brother, toujours avec le mode légende. Et, eh bien, on s'était quitté sur le crash de la bataille contre les brigands contre la caravane, là, donc j'ai voulu refaire le combat. Mais en fait, vous allez voir qu'on peut pas, parce qu'en fait, dès que j'enlève la pause, on est ici. Et en fait, il y a une compagnie qui se pointait juste derrière, et apparemment, les quelques secondes où le jeu recalcule quand je charge la sauvegarde automatique, c'est la sauvegarde automatique, j'ai pas le plus récent. Les brigands voient la compagnie se pointer, et du coup, ils se tirent. Donc en fait, il n'y a aucun moyen de les réaffronter, donc bah, du coup, on s'en tire bien, on va dire, sur ce coup-là. Voilà, du coup, ils se barrent les poursuivres, et puis nous, on continue notre route tranquillement. Et on arrive du coup à bientôt, ah bah non, on a un event, alors... Alors, alors qu'on le marque, là, qu'on le marche, pardon, dans l'ombre de Davkul, on est lié, enfin, on doit trouver des hommes comme Silman. Ok, parfait, on a un nouveau mec qui nous rejoint, on est donc 10 du coup, alors à quoi il ressemble ? Oh, il fera un tank tout à fait acceptable. Et en plus, il recherche la mort, donc il a aucun check de morale quand il perd des points de vie. Ça, c'est plutôt parfait, ça. Et il vient avec sa site, nickel. Alors, on va jeter un oeil vite fait à qu'est-ce qu'on peut lui donner de beau, parce qu'on commence à être nombreux, mine de rien. Du coup, lui, nous aura au final pas servi à grand-chose, le Miss Guided, mais c'est pas grave, on va le garder, parce que c'est un cultiste, donc... Même s'il est un peu pourave, ça reste un cultiste. Du coup, pour l'instant, il est quand même pas fifou, on va le mettre derrière, on va pas le mettre direct devant. Ça, c'est quoi ? C'est un cleaver ? Ouais, c'est un cleaver, ce truc-là, ça fait du... Ça fait du bleeding, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bon, du coup, on a deux mecs avec des sites pour faire un peu de DPS, on a le monsieur avec sa chaîne, ici, là, qui... Bah, qui, du coup, est en vie, hein, mais qui n'a pas encore eu l'occasion de se battre, donc on verra comment on peut jurer ça. D'ailleurs, on va peut-être plutôt mettre l'archer au milieu, ça fait plus sens. Et du coup, cette fois, on va pouvoir récupérer nos petits pépettes. Nickel, donc, on est arrivé là, bah, du coup, on a pas eu de bonus, on a combattu personne, mais c'est pas grave. C'est well supplied, on a donc peut-être moyen d'avoir des trucs intéressants. Ah, ça, c'est intéressant, des medical supplies, il y a vraiment très peu cher. On peut emporter 110 en tout, actuellement. On va peut-être se fendre d'un petit stack, parce que c'est quand même assez rare d'en trouver des pas chers. Pareil pour ça. Au niveau du reste, au niveau nourriture, on est bien. Ça, c'est beaucoup trop cher, beaucoup, beaucoup trop cher. Et les outils sont quand même assez chers. Et ça, pour l'instant, c'est pas vraiment utile pour notre contexte. On pourrait avoir un hunting bow. Ah, qui coûte un peu cher quand même, hein. Vu qu'on vient d'investir, alors on peut peut-être vendre 2-3 conneries. Alors ça, alors la front, on va la garder au cas où. Ça, on peut vendre. La hachette, on peut vendre. Le blood jaune, je suis pas fan. La robe de moine, on peut vendre. On a rien d'autre de très très intéressant à vendre. Et du coup, on va quand même investir là-dedans. Parce qu'on paye pas nos mecs une fortune non plus. Donc ça va. Hop, et du coup, on a un vrai arc. Ça fait plaisir. Bon, il tire aussi à cette tuile. Ça, ça change pas. Ah, on a des niveaux avec nos... Notre quête, là. Ça, c'est cool. À tout hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bouclier ? Ouais, non, 100. Ça va être tendu. Ça va être trop tendu. On va regarder c'est quoi la quête. Donc on lui a volé son idole de la fertilité. Oh, ça me paraît bien, 380. En plus, ça nous fait revenir dans le coin pour acheter des trucs pas chers. On va accepter. On va prendre le contrat. Et avant, on va s'occuper de nos niveaux. Alors, du coup... Ah, Valdemar. Oui, non, Valdemar, c'est un moine. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas nommé. Je crois qu'on n'avait personne à renommer, de toute façon. C'est bon. Alors ici, on gagne un petit peu de défense. C'est pas mal. On prend. Et au niveau des percs, un cacard le fouetteur. Ok, donc ça, c'est quand on utilise un bâton. Ouais, c'est pas trop le thème. Alors, un skill pour mettre Debilitate. Ok, on a Resilient, toujours bien. Taunt. Et Flèche Mortification. Qui ne marche qu'avec le... Le Catonautile. Le Chat 9Q. Ouais, tout ça n'est pas ouf. Vous avez pris quoi ? Bloodbath, ouais, pas mal. 20% d'initiative. 9 vies, ça pourrait être bien. Je pense que je vais prendre 9 vies, surtout mes cultistes. Déjà, pour qu'il meure un peu moins facilement. Et puis, parce que ça va assez bien dans le thème de Davkul. Il se sacrifie pour revenir. Oui, ça va pas trop dans le thème de Davkul. Ok, d'accord, il devrait se sacrifier et être content de mourir. Mais, pas moi. Alors, Sigrid. Notre cher Sigrid. Toujours des jets pourris ici. On peut lui prendre un peu plus de vie. Un peu plus d'initiative. On va quand même lui monter ça. Même si avec son hachoir, du coup, elle a déjà un sacré bonus. Alors, qu'est-ce qu'elle a de beau ? Ok, donc ça, ça donne des bonus quand il y a des gens qui entourent la cible. 75 déjà de toucher, quoi, c'est la violence. Bloodbath, ça peut toujours être bien. Donc, c'est pour chaque personnage qui saigne. Pas pour ça que je tag. Donc, si on s'acharne sur un mec, ça ne fait que 5%. Quickhand, c'est pas dans le thème. Slaughterer. Alors, oui. Ça, c'est pas mal, ça. Vu qu'elle a des bonnes chances de toucher. On va peut-être lui prendre ça. Ça, c'est quoi, Composure ? Immunité au stun, putain. Elle a des paires qui sont vraiment badass, pour le coup. J'aimerais bien qu'elle se convertisse, elle. Femme de poissonnier, ça déconne pas dans la vie, on dirait. Ok, donc du coup, on va pouvoir aller à la recherche de ces gens. Alors, il faut qu'on fasse gaffe, parce qu'on est 10 quand même. Donc, le fait que ça soit un truc à un crâne, ça peut quand même être compliqué. On ne sait jamais. Je ne pense pas qu'on les rattrapera avant la nuit, malheureusement. En plus, ils s'éloignent de la ville. Ok, ils sont là. On a des thugs. Bon, c'est la nuit, mais on n'a qu'un seul archer. On va quand même se tenter une attaque. C'est pas trop trop grave. Ah, on n'est pas en forêt, tiens. Intéressant. On va quand même attendre, bien sûr. On va utiliser nos munitions, si on peut. Donc, tous nos mecs jouent en premier, c'est bon à savoir. On est plus rapide que des seuils. On va quand même les laisser avancer un peu, puis après, on va les charger, je pense. Ouh, il y a un mec avec une fourche, là. Il faut qu'on le chope. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ok, donc, toi, tu vas avancer là. Mettre un petit coup de fourche. Toi, tu vas avancer là, et tu vas mettre un petit coup de hachoir. Parfait. Oh, un mec avec une siste. Siste, 6, je ne sais pas trop comment on dit. Du coup, toi, tu vas avancer là, et pareil. Ah, tu as touché dans le tamis du bleed, ça, c'est cool. Lui, on va pouvoir le choper assez facilement, je pense. Là, on va avancer d'une case. Alors, on a des chances de toucher de merde parce que c'est la nuit, mais ça passe quand même. Parfait. Ici, on va commencer à taper un peu sur ce monsieur, même si ce n'est pas fifou. Alors là, si j'avance, est-ce que je peux caler un coup ? Non, là, je touche mon pote, là. Ouais, là, je touche mon pote si je fais ça. Donc, il faudrait que je me mette là, en fait. Mais du coup, si je fais ça, je ne pourrais plus taper. Donc, on va se mettre par là. Avec le fouet, lui, il n'a presque plus d'armure. Donc, on va essayer de s'en débarrasser, d'utrater. Alors ici, on va attendre que lui avance. Sigrid. 80% et un rat, c'est bien dommage. Alors là, par contre, il va falloir qu'on avance. On va se contenter de tanker, c'est juste pour neutraliser un peu la fourche. Oh, d'accord, très bien. Tu sais qui, toi ? Damned, Damned, tu as un moral de merde. Damned, je regrette de te le dire. Ici, on va aller directement se coller à lui. Ok. Donc, il m'a stun, là. Notre ami, le Missguided, là. C'est un peu triste, mais tant pis. Ok, raté. Alors, avec le petit fouet, on va continuer de faire ce qu'on peut, on va dire. Alors, toi. Oh, quand même, Sigrid. Quand même, merci. Ok, parfait. Le moral qui revient. Ici, on va plutôt essayer de taper sur lui. Il fait un peu plus peur que l'autre avec sa fourche, pour le coup. Voilà. Plus d'armure, on peut s'en occuper. Parfait. On met un petit coup de foie à lui, peut-être. Ici, on avance. Lui s'enfuit. Hop là. Parfait. Oh, le moral va bien se casser la gueule, je pense. Est-ce qu'on peut avancer ? Oui, on peut avancer. Ici. On tape sur ce monsieur. On se rate. On tape, on se rate. Ok, parfait. Pourquoi tu ne peux pas taper, toi ? Parce que tu as déjà joué ce tour, là. Ok, d'accord. Très très bien, très très bien. J'admets, j'admets. Ici, on a 52% de chance. Ah, la vache, quand on tape dans l'armure, c'est vraiment à chier par contre. Ah ouais, ça afflige des dégâts qui ne peuvent pas du tout ignorer l'armure. Et ça fait des dégâts minuscules contre les armures. Très très bien. C'est bon à savoir. Ici, on n'a pas de tir vraiment dégagé. On va essayer de s'avancer, tenter un tir là, pas mal. Régounet, hein, donc. Puisque son nom est imprononçable. Hop là. Hop là. Raté. Parfait. Ici, on se prend deux touches. Ici, il va falloir qu'on les fasse tomber, les deux, là. Parce qu'ils vont casser les couilles, à un moment. Oh bah, parfait. J'ai envie de dire. On va lui mettre un peu de bleed, comme ça. Même s'il s'enfuit, ça y va. Ah, à son tour de nous mettre du bleed. Ça, c'est pas cool, par contre. Lui, il n'a plus d'armure. Ah non, il a encore un peu d'armure, autant pour moi. Ici, on va contourner, histoire de faire des petits checks de morale des familles. Voilà. Ici. Il va y par là. Ok, parfait. On peut avancer. Bon, bah, lui, il s'enfuit, c'est nickel. On va mettre un maximum de stack. Ici, il faut qu'on avance sur lui. Malheureusement, avec notre fouet, on ne fait pas grand-chose. Toi, mon gars, il faut que tu viennes par ici. Ah, ok, il s'enfuit. C'est parfait. On va avancer contre lui, du coup. Ici, on va commencer à faire le tour au cas où. Bon, ici, on se reste collé à ces deux là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il meure. Non, non, on va lui poursuivre. Parce qu'après tout, on a quand même des armes qui sont plutôt efficaces face aux armures. Enfin, je veux dire, qui ne blessent pas trop les armures. Toi, tu as un couteau. Non, allez, équipe donc ton petit couteau. Voilà, on va tenter. Ici, on va essayer d'aller lui mettre un coup de... Ah, il ne faut pas qu'il soit engagé. Même si c'est un mec qui est en fuite. Tenter une décapitation. Ok, comme ça, l'armure reste en état. C'est parfait. Ici, on va aller faire la même. Toi, tu ne fais rien. Ici, on va essayer de le diminuer un peu. Même si c'est histoire de dire. Toi, parto par là-bas. Du coup, je ne peux toujours pas le faire. Ah, merde, non, c'est parce que ça coûte 6 AP. Putain, la loose. La loose, la loose. Ah, il joue en premier. Parfait. Il va pouvoir s'occuper de lui. Hop. J'en avais repris les bandages, mais j'ai oublié de les foutre sur quelqu'un d'autre. Ok, le bouclier. Très très bien. Toi, tu ne fais rien. Doublement raté. Parfait. Alors là, voilà, parfait. On va réussir à le buter sans toucher à son casque. C'est nickel. Toi, tu ne fais rien, du coup. Ok. Alors, avec un peu de bol, on va récupérer du stuff. En plus, on a fait pas mal d'XP. C'est cool. Ouais, bon, ça va. Ce n'est pas aussi bien que ce que j'espérais, mais ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal, ce n'est pas si mal. Surtout l'XP, en fait. Alors, on les perds, qu'on s'en fout. À qui on va mettre ça ? Ça, c'est 40. Et on a un bouclier aussi, qu'on va pouvoir donner à notre ami Gakar, le fouettard. Donc, ça, c'est 30. Toi, tu as un truc correct. Toi, tu as un truc un peu de... Enfin, tu me diras un truc de merde, mais non, c'est 30 tout autant. On va le donner à Damned, puisqu'il est sur le côté. Il faut absolument que je pense à prendre ça. D'ailleurs, je vais lui prendre Quick Hand tout de suite, à la mini Damned, je pense. Si je peux. Ah, je ne peux pas lui prendre Quick Hand. Je ne le vois pas. Il y en a un crippling, adrénaline, 9 live, alerte, Pathfinder, Scourging, Steel, Composure. Ah, ben non, je ne peux pas lui prendre Quick Hand. Du coup, on ne va pas lui prendre Quick Hand. On avait pris quoi déjà ? Plus de vision. Ah oui, parce que c'est censé devenir un archer à terme. Eh ben, j'ai envie de dire que vu qu'on a foison de mec à mettre devant, tu vas aller derrière, mon ami Damned. Ce qui veut dire qu'on va te prendre un truc... un peu près logique. Ouais, bon, on va prendre ça, c'est très bien. Par contre, du coup, tu vas prendre une fronde, et tu vas aller à l'arrière, comme ça, voilà. Hop, un peu de point ici, un peu de vie quand même, un peu de résolution, parce que pourquoi pas. Et on est pas mal. Alors, ensuite, Wibald, un autre ami inventeur. Il peut prendre un point là, ça me va. Un point ici, peut-être. Un peu de vie, et en fait, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt mettre lui devant avec, voilà, ça. Et on va bien sûr réparer le bouclier. Au niveau des percs, qu'est-ce que t'as de beau, Student ? Ouais, allez, on va le prendre quand même, même s'il va sûrement se barrer assez vite, mais du coup, ça fait 40% de gain d'expérience, donc ça fait quand même plaisir. Et bah, du coup, tu peux prendre ça. Oui, parce que Damned, du coup, qui est à l'arrière, c'est peut-être pas utile que tu gardes ça. On va le filer à Torfin, plutôt. Hop là, voilà. Ça donne pas moins un de vision, ah putain, ça donne moins un de vision, ce truc. Ce qui est plutôt logique. Et d'ailleurs, c'est pas du tout Torfin, c'est Fulb-Gering. Un truc qui donne pas moins un de vision. Ça, c'est 30. Parfait. On va le filer ici. Hop, voilà. Et du coup, tu vas reprendre le petit bandage. Alors, je lui filerai un arc dès que possible, il nous faut juste un carquois de flèche à Damned. Je ne l'oublie pas. Donc, Millman, dès son premier combat, il se fait un petit niveau. C'est propre. Il faudrait de la fatigue. Et au niveau des percs, donc on va en faire un tank. Donc, on va prendre Colossus direct. Et Torfin, du coup, tu vas prendre 9 lives direct, toi aussi. Et ici, on a quoi de beau ? Un peu de défense, c'est pas mal. Un peu de vie. La fatigue est pas trop dégueu. Deux, ça fait un peu chier. On va prendre de la fatigue. Ok, on a fait nos niveaux. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Rendre notre petite quête. On n'a plus du tout d'outil. C'est un peu la tristesse, ça, par contre. Ouais, mais ça ne vaut pas le coup de camper, parce que de toute façon, il fera jour le temps qu'on arrive à la ville. Donc, Allez, on y est presque. Ok, on se fait un petit peu de thunes. On va pouvoir retourner faire des stocks. En plus, ils nous aimeront encore mieux. Alors, les outils sont toujours un peu chers. Par contre, clairement, le medical supply, on va faire du stock. On ne va pas se faire chier. Alors, est-ce qu'ils ont des... Oui, ils ont des flèches. Mais on n'a pas masse de munitions. Leurs munitions restent relativement chères. Donc, pour l'instant, on va rester avec le... On va rester avec la fronde. Parce que, quand même, elle a moins de faire mal, quand même, la fronde, mine de rien. Au niveau du reste, c'est pas fou pour acheter un bouclier, mais c'est pas une priorité. Pour Gakar, il est derrière. On n'a plus de quêtes, du coup, ici. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on se balade. Ce qui veut dire qu'il nous faut de la nourriture. La viande n'est pas hyper chère. En plus, ça met très longtemps à pourrir. On va en prendre un peu. Voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir regarder où on va aller. Donc, l'idée était éventuellement de partir par là-bas. Explorer ce qu'il y a là-bas. Donc, on va le faire. On va aller faire un petit tour à Hammer Harden. Voir un peu ce qui se passe de beau. Il y a beaucoup de monde sur les routes. Ça fait assez plaisir. Ça fait beaucoup d'actions, de trucs qui se passent. S'il y a des gens qui ont dévié de la route. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils sont retournés, de toute façon. Alors, ici, il y a une milice qui est très bien. On a des villageois disparus. Donc, on ne va pas acheter d'outils ici, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a Rayble Marchand qui lit un parchemin. Et il est en train de lire un parchemin avec les noms de toutes les personnes qui ont décédé. Et donc, il y aurait des créatures de crâne. On peut demander un peu plus. Non, 960. On va le faire. On va le faire, on va le faire. Alors, notre équipement n'est peut-être pas fifou. Tiens, on a gagné de l'XP avec lui. Je ne l'avais pas vu, autant pour moi. On va lui mettre un peu de défense, un peu de vie. Oh putain, ta fatigue, c'est lamentable. La résolution. Et au niveau des perquins, bah vu ta fatigue, on va te filer feinte. Et donc, les bestioles sont par là-bas. Alors, il y a une milice. Il y aura peut-être moyen de les attirer. On va voir ce que c'est comme bestioles. Ok, ils sont partis par là-bas. Par là-bas. Oh putain, 8 direwolves. La vache, c'est la violence. On va essayer de se replier, voir si la milice ne peut pas nous filer un coup de main. Il y a peut-être moyen. Il nous attaque. Allez, on leur saute dessus avec la milice pour nous aider juste avant qu'il fasse nuit. Et comme ça, on a l'initiative puisqu'on attaque. Oh, puis en plus, on a une très belle position. ça fait plaisir. Ah, il y a des femmes dans la milice. C'est cool, ça. Ils tracent tellement leur route, ces trucs. On a une belle position défensive. C'est plutôt cool. Donc là, on ne peut pas le viser malheureusement. Ok, on tire. On rate. Ok, après avoir vu tous les archers ratés, le mec, il se dit qu'il va faire un tir ciblé parce que ça ressemble à une idée de merde. Ici, on peut tenter de lui mettre un coup. On va essayer. Ah, raté. Pour l'instant, les miliciens sont vachement plus efficaces que moi. Vache. Oh, putain. Ici, on pourrait presque avancer pour être sûr d'avoir le bonus de hauteur. Avec Sigrid, on va le faire. Ici, on va faire un mur de pique au cas où il y en a un qui essaie de la contourner. Ça me paraît pas mal. Ah, d'accord. Carrément. Tu me diras, ils sont en nombre. Ils peuvent se permettre. Ici. On va voir si Damned mérite sa fronde. Pas mal. Première touche. C'est pas si mal. Hop là. Un petit coup de hachoir. Qui a toujours un peu de mal avec l'armure. Mais bon, tant pis. Alors ici, par contre, on ne peut rien faire. On va aller par là. Parce qu'ils sont trop en stack. En fait, on ne peut pas taper dessus. Attends, 76% de chance. On ne rate pas des coups comme ça. Eh, les mecs. Vous voulez nous faire honte, c'est ça? Moi, j'ai bien l'impression que vous voulez nous faire honte. Donc là, ils tentent d'aller là, normal. Mais après, ils seront obligés d'être en dessous. Alors là, ça va moins rigoler. Parce que c'est les loups qui vont attaquer. Voilà. Les mecs, ils vont faire un peu moins leur malin quand même. Voilà. Déjà quoi? Deux, trois morts? Un mec ici, un mec là. Putain, c'est chaud ça. Ici, on va descendre. On va tenter un tir qui n'est pas ouf. Ok, ça remonte leur morale. C'est toujours ça de pris. À nous. On lui fouette l'oreille et on se débarrasse de lui. Nickel. Alors ici, est-ce que je peux tenter un tir? Non, je vais toucher un pote si je fais ça. Ça m'en garde un peu d'avancer. On va commencer à aller à aller par là-bas. Ah putain, mais non, je suis con. Je passe contre lui. Merde. Déjà, Nutilman. Il va falloir que Sigrid repousse. Donc toi, tu vas attendre un peu. Alors ici, on va avancer d'une case. Alors, 29% c'est pas ouf. Ici, on avance. Parfait. On lui fait un gène moral. Alors là, il faut que tu essayes de me le knock back. Parfait. Hop, tu avances. Du coup, on va pouvoir aller se stacker autour de lui. Et se rater. C'est pas drôle. On va avancer là pour le prochain tour. Ici, on va avancer tranquillement par là. Sans trop de stress avec Gingi. Là, on peut pas taper. Et là, on peut pas taper plus. Ok. Ils ont encore une ligne de mecs à faire tomber avant de pouvoir nous charger. Mais ça peut venir. Faut qu'on fasse gaffe quand même. On a déjà deux qui s'enfuient. Donc ça devrait aller. Ici, on va envoyer du renfort. Même si on peut pas taper juste pour la force. Putain, les tirs dans la masse, ça me fait flipper à chaque fois. Allez, il faut s'en occuper là. Parce que c'est pas tout ça, mais il y a quand même des mecs à buter. Je peux pas taper les deux, donc ça sert à rien. Tente un coup comme ça. Ok. Mais tire pas sur les mecs qui s'enfuit. Sois pas con. Quel intérêt. Sérieux quoi. Quel intérêt. Ici. Si j'avance jusque là. Ah, je suis trop loin. Tant pis. On va se préparer à fouetter dans le coin par là-bas. Parce que... Visiblement, on va y avoir besoin. Ici, il faut pas qu'on bouge. Il faut qu'on lui mette un coup. Parfait. Ici, on tente une décapitation. Ouais, parfait. On a réussi à enlever le moral de celui-là. C'est déjà pas mal. Alors, lui arrive à s'enfuir. Ici, on peut rien faire. Ici, on peut rien faire. Ah, la milice. Elle prend cher quand même. Putain. Heureusement qu'elle était là, j'ai envie de dire. Même si c'est un peu salaud. On va aller derrière mettre du moral. Ici, on est super loin. Donc, il ne fera pas de miracle. Parfait. Ça, c'est fait. J'aurais bien voulu avoir le kill, mais tant pis. Passer un peu par derrière, toi. Pareil, là. Nickel, lui s'enfuit. On ne peut pas monter ici. Il faut passer par là. Est-ce que si j'avance ici, je peux encore tirer ? On va essayer, même si c'est risqué, parce qu'il y a des bonnes chances que lui se fasse buter au prochain tour. Lui, il se casse. Peu de chances qu'il revienne. Ok. Je préfère taper sur lui que sur moi. Ça me convainc. Du coup, il est suffisamment proche pour tenter des tirs, même si ce ne sera pas fifou. 44%. Ça suffit. Parfait, il s'enfuit et on lui met du saignement dessus. Bien joué No Name. De son petit nom. Je ne peux pas taper. Il faudrait que Dame Net, tu te bouges en fait. Là, on peut fouetter. Oh, même pas réussi à le finir. La tristesse. Dame Net, recul d'une case. Laisse de la place au copain. Il va essayer de s'enfuir. Il n'a même pas essayé de s'enfuir. Si on peut avancer d'une case, c'est pas dingue. Voilà. Du coup, ici, on peut venir là. On ne peut pas taper, mais c'est toujours ça de pris. Non, on va le finir. Ça fera de l'XP. C'est pas comme si on allait devoir lui courir après. Bon, on n'a pas fait masse d'XP parce que la milice a quand même bien fait le taf. On ne va pas lui retirer ça. Elle a bien souffert, mais elle a bien fait le taf. Ils ne sont plus que 5. Mais du coup, on se fait 1000 PO totalement cadeau. Ok, et c'est une chasse qui se termine avec succès. Et oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Des outils quasiment contents. On a acheté 20. Avec le sang des miliciens. Pour ce qui est du reste, il y a un bouclier, là, qui est plutôt pas dégueu. Par contre, maximum, fanique moins 30. Ouais, non, on n'a clairement pas le niveau pour ça. On n'a clairement pas le niveau pour ce genre de bouclier. Niveau nourriture, c'est bon. Alors, au niveau du recrutement, on va jeter un oeil. On a un acolyte, quand même. Encore un misguided. Qui coûte un peu cher, par contre. Sûrement parce qu'il a une armure de cuir. Un tueur en fuite et un vagabond. Pour l'instant, 10, on est pas mal, déjà. On paye quand même 84 couronnes par jour. On va se détendre. Là, c'est pas possible. La taverne. On s'entend un peu. Allez, on va aller profiter de la nuit pour voir si on trouve des choses en haut. J'ai l'impression qu'il va poursuivre des paysans et des bestioles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, putain, j'ai pas cliqué plus loin. Ok, donc ça, c'est une tour de guet. Très bien. Et on découvre Asentorn. Parfait. Bah, du coup, qui est un cul-de-sec de notre point de vue, mais bon, bah, tant pis. Les outils sont pas super chers. Les munitions. Tant, il nous en faut des munitions. Fais chier. On va devoir en prendre, je pense. Ouais, on va faire 100. On va faire 100 munitions pour l'instant. On va jeter un oeil vite fait par là pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres routes, mais non, c'est bon. Bon, bah, ça se termine doucement, tout ça, cette recherche de ville. Donc ici, on est pas mal. Route, route, route. Route. Là, on arrive par là. Ici, je crois qu'il y avait rien. Ouais, il n'y a rien par là-bas. Il y a une route qui va par ici, qui va par là. Putain, il y a du... C'est quand même grand, comme map. Jusque là, il y a une route ici. Donc il faudra qu'on trouve un port pour redescendre plus efficacement, je pense. Parce que le reste, ça va être des trucs... j'en reparle dans cette... dans toute cette zone, quoi. Toute cette zone-là. Probablement, au moins une par ici. Encore, c'est même pas sûr. Ça se trouve là, ça se rejoint sans qu'il y ait de vide. Bon. Trouvons un port. Proche de là où on est. C'est pas vraiment le thème. Le plus proche, c'est là-bas. Eh ben, on va acheter un chouït de munitions pour... Oh, de... Oh. De munitions, oui, tout à fait. Un peu de munitions et surtout un peu de bouffe. Ça, ça dure huit jours. On prend... Hop. Et on est habillé pour l'hiver. On va redescendre par là-bas. D'ailleurs, on va explorer un peu ces étendues de neige, là. Non, tu ne veux pas? Juste histoire de monter sur la colline, là, et de découvrir un peu ce qui se passe. Oula. Alors. On a Willy Baldon. Ah, c'est notre mec chanceux. Le toujours chanceux mercenaire a réussi à trouver quelque chose d'intéressant. On gagne une... corne de... Nats- 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 Sors-Sors-Rer. Eh ben, parfait. J'ai envie de dire ces cadeaux. C'est quoi, ce truc? Mûche-Rom-Grou, d'accord. Il y a bien une en route, là. Allez, on va se faire... On va à Hammer... Hammer... Je vais y arriver avec cette ville. Hammer Eden. Et après, on arrêtera l'épisode, là. Je me demande si on avait à amener les loups, là, si on aurait aussi un truc. Oh, ben, il y a une nouvelle quête. Parfait. Non. On va la prendre. Une caravane, parfait. En plus, ça peut nous permettre de nous redéplacer. On accepte. Au niveau... Putain, la vache, c'est la teuf du recrutement, d'un coup? Du coup, les provisions seront fournies. C'est un peu triste, mais tant pis. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. On fera la caravane la prochaine fois. Je ne vais pas regarder où c'est. À l'est. Ça le fera. Ça le fera, ça le fera. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous avez pensé à lui donner des noms si vous avez des noms. Là, on va avoir des cultifs, je pense, qui vont monter de niveau. D'ailleurs, il y en a déjà quelques-uns qu'il faut que j'en nomme. Donc, n'hésitez pas à me dire et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada